Ok salut la team ! Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler des compléments alimentaires. Salut la team ! Pourquoi ? Beaucoup d'entre vous me demandez pourquoi faut en prendre ? Comment ? Est-ce que c'est dangereux ? On peut en prendre avant 18 ans ? Est-ce que c'est du dopage ? Plein de questions. Alors bien sûr je vais essayer d'y répondre le mieux possible parce que bien sûr je n'ai pas une connaissance énorme niveau complément alimentaire. Mais j'ai quand même ma petite base de connaissances. Donc c'est parti ! Donc les compléments c'est quoi ? Donc comme dit c'est des compléments alimentaires donc ça va compléter l'alimentation. Je vous expliquerai ça après en détail. On commence tout de suite avec donc tous les produits. La whey, le pre-workout, les BCA, les oméga 3, brûleur de graisse, créatine, vitargo, caséline, etc. Il y en a énormément. Je ne vais pas tout vous dire. Comme je vous ai dit je n'ai pas une connaissance de fou niveau complément alimentaire. Donc déjà on va faire un tri. On va prendre les essentiels. Alors la whey déjà, on va prendre aussi le pre-workout, les BCA, l'oméga 3, brûleur de graisse et créatine, monohydrate. Ok déjà ceux-là on les garde. Ok donc on va commencer par la whey. La whey c'est quoi ? La whey c'est du lait en fait réduit en poudre. Donc comme quand on était enfant, si on prenait le lait qui était en poudre, voilà. Donc on va dire rien de grave, rien de dangereux. Ça dépend de la marque, il faut faire attention. Donc ce n'est pas du dopage, pas du tout. C'est vraiment comme je l'ai dit, c'est un complément d'alimentation. Donc à ne pas confondre, il ne faut pas remplacer ça par la viande. Bien sûr la viande c'est beaucoup mieux que la whey, bien sûr. Donc c'est quoi ? Par exemple moi j'en prends deux par jour, ça dépend selon votre poids de corps et ce que vous devez avoir en protéines dans le sang. Donc pour ça il y a un calcul à faire, je vous mets dans le lien de la description pour faire ce calcul-là. Donc moi je prends un shaker au réveil, au petit déjeuner parce que le matin je n'arrive pas à manger des protéines et déjà. J'en prends un après l'entraînement, il faut le prendre une demi-heure après l'entraînement, donc de la whey. Voilà, ensuite je ne vois pas la nécessité parce qu'après je peux manger de la dinde, je suis chez moi, j'ai buffé à volonté on va dire. Voilà, donc pourquoi prendre de la whey quand vous êtes au lycée ou bien en déplacement ? C'est beaucoup plus simple, plutôt que ramener un sandwich de dinde au lycée devant tout le monde, c'est chiant, ce n'est pas pratique. Il y a plusieurs sortes de whey, la whey isolate, isolate c'est quand vous voulez plutôt faire une sèche. Donc ça c'est bien, je vous recommande, je prends ça en sèche moi, donc c'est vraiment on va dire, déjà il y a plus de protéines, c'est vraiment de la protéine pure. Ensuite il y a quoi ? Il y a le gainer, gainer moi je n'aime pas trop parce que c'est plus on va dire, ça dépend des marques, mais c'est souvent rempli de sucre. Donc on va dire, c'est vraiment pour prendre de la graisse pour après l'entraînement. Bref, je ne vous conseille pas ça, si vous voulez faire une prise de masse, vous prenez de la whey normale, et puis après vous prenez assez de glucides. Enfin bref, ça je pense que vous connaissez, sinon je vous ferai une autre vidéo sur ça. Ensuite, le pré-workout, le pré-workout pour moi c'est complètement inutile. Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer ce qu'est le pré-workout. En fait le pré-workout, il y a de la taurine, il y a de la caféine, bref plein d'autres trucs. Donc ça accélère votre cœur pour pouvoir être plus enfant pendant votre séance, tout simplement. Alors oui c'est bien, donc ce n'est pas si dangereux que ça, mais bon, à faire attention si vous n'avez pas de problème de cœur. Mais surtout, pour moi ce qui est débile, c'est que si vous allez commencer à en prendre, vous aurez du mal à arrêter. Ok, donc pour moi le pré-workout c'est quoi ? C'est comme si en fait que vous avez l'habitude de ne dormir que deux heures par nuit, et allez vous entraîner le lendemain. Donc ça on sait que ce n'est pas bon pour la reconstruction musculaire, bref, on enlève les détails. Donc vous avez l'habitude de ne dormir que deux heures par nuit, et allez vous entraîner le lendemain matin. Donc votre entraînement ne sera pas trop intensif, vous serez fatigué. Et un jour comme ça, un autre comme ça, vous voulez changer, vous allez vous dormir huit heures par nuit. Et le lendemain vous allez vous entraîner, vous verrez que ce sera beaucoup plus bénéfique niveau intensité, vous serez beaucoup mieux, plus en forme. Donc qu'est-ce que vous passez dans votre tête ? Vous allez le faire tout le temps. Vous allez tout le temps dormir huit heures au lieu de deux heures. Donc le pré-workout c'est pareil, vous allez être habitué à être en forme, vous serez content, donc vous allez faire ça plus souvent. Donc pareil pour le pré-workout, donc mauvaise idée, vous aurez du mal à faire un entraînement sans le pré-workout. Donc voilà, donc ça pour moi, on vire, pas la peine. Ensuite, les BCA, BCA, donc acides aminés. Alors les BCA c'est quoi ? Déjà ça aide à mieux assimiler la protéine dans le sang. Ensuite, c'est aussi mieux pour la reconstruction musculaire. Donc ça veut dire moins de courbatures, tout ça. Voilà. Ensuite, donc ça on garde. Ok, ensuite les oméga-3. Les oméga-3 c'est quoi ? Alors pour moi, c'est pas essentiel pour mes oeuls oléctifs. Après à vous, c'est à vous de voir. Donc en fait c'est quoi les oméga-3 ? C'est la graisse de poisson. Voilà. Donc c'est un genre de vitamine. Donc c'est de la graisse de poisson. A avaler en gélules tous les matins. Parce que comme vous savez, une gélule dans le ventre, ça s'ouvre. Du coup des fois vous allez avoir des remontées de graisse de poisson pendant votre entraînement. Donc je vous laisse imaginer la suite. Donc voilà. Je prends pas ça. Pour moi, il n'y a pas besoin. Voilà. Ensuite, brûleur de graisse. Brûleur de graisse, c'est quoi ? Pour moi, on va dire, c'est vraiment la copie double du pré-workout. En fait, un brûleur de graisse, il y a aussi de la caféine et de la taurine. En fait, c'est juste que ça vous aide à être plus intensif pendant vos entraînements. J'ai du mal à parler. Donc en fait, c'est juste que ça va vous aider à être plus intensif pendant vos entraînements. Ah ! Vous aider à être plus intensif pendant vos entraînements. Donc du coup, vous serez beaucoup plus en forme, vous perdez plus de calories. Voilà. En fait, c'est quoi ? Logique. Vous, quand vous êtes en pleine forme, vous avez bien dormi de la nuit, vous allez perdre plus de calories que si vous n'avez pas beaucoup dormi de la nuit. C'est logique, vous allez faire plus de répétitions pendant vos séries, vous allez prendre plus lourd, vous serez plus en forme, donc vous allez perdre plus de calories. Voilà. Très simple à comprendre. Donc pour moi, c'est comme un brûleur de graisse. Donc ça, on enlève. Si vraiment vous voulez perdre du poids, il suffit juste d'être motivé et ça va se faire naturellement. Ensuite, créatine monohydrate. Créatine monohydrate, c'est quoi ? C'est un produit qui va vous faire gagner en force, on va dire, sur du long terme bien sûr, pas tout de suite. C'est pas du dopage, voilà. Donc tout ce que je vous présente là, c'est pas de dopage, d'accord ? C'est pas du dopage, c'est autorisé en France, voilà. Donc, créatine monohydrate, moi j'en prenais avant, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je ne suis plus dans ces objectifs-là. Et puis le physique que j'avais avec ça, je n'ai pas trop kiffé. Ok, donc bien sûr, si vous voulez vous entraîner sans ces produits, aucun souci, il suffit juste de bien manger, de remplacer ces produits par l'alimentation. Donc bien sûr, de toute façon, l'alimentation est beaucoup mieux que ces produits, de toute façon, voilà. Mais n'oubliez pas que même si vous cravachiez à la salle pendant, je ne sais pas, 3 à 4 heures par jour, 7 jours sur 7, et que vous avez une mauvaise alimentation, vous n'aurez aucun résultat, ou alors très peu. Donc n'oubliez pas, l'alimentation c'est 80%, résultat final, et la musculation 20% seulement. Donc voilà, ça ne sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est combiner les deux, d'arriver à combiner les deux, de manger super bien, de manger ce qu'il faut bien sûr, et de s'entraîner comme il faut. Donc vous le savez, si vous êtes là, la musculation, c'est un sport très dur, très ingrat. Donc n'oubliez pas, si vous voulez atteindre vos objectifs, il suffit simplement d'y croire, et de foncer, voilà. Ok la team, la vidéo est terminée, j'espère que vous allez prendre des bonnes décisions, comme par exemple le pré-workout à enlever de votre liste. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut la team ! Par la justice, souvent condamné, faire des allers-retours pendant beaucoup d'années, j'ai pas fait l'armée, mais tout ce que je sais c'est qu'il faut nous tirer dessus pour nous désarmer. Quelqu'un de fier, j'suis pas un rappeur, tu veux savoir qui j'suis, tu demandes à mon père. On sait d'où vient la haine, on n'aime pas la défaite, c'est pas mieux d'enculer qu'on fait semblant de perdre. J'en aurai jamais marre de brasser, j'irai sur masse dès que j'ai pu le brasser, je pourrais se sentir, je finis sur la jambe.